Musique Les salles du musée d'Aquitaine avaient été inaugurées pour la première fois en 1991 et donc en 22 ans la muséographie n'avait absolument pas changé ce qui fait qu'elle était devenue complètement désuète et obsolète et surtout le discours scientifique avait varié, évolué et donc il fallait absolument remettre tout ça au goût du jour On a décidé donc d'alléger les présentations et de les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus pédagogiques afin de toucher un public qui était avant plutôt un public de spécialistes Maintenant on est vraiment sur le grand public, les familles, les scolaires et tous ceux qui n'y connaissent absolument rien en préhistoire Il s'agit de la Vénus à la corne découverte sur le site de l'Ocel On l'appelle parfois simplement Vénus de l'Ocel Elle a été découverte en 1911 à l'appel et à la pioche c'était les conditions de découverte de l'époque ce qui explique notamment les coups qu'elle a reçus sur les bras Elle a 25 000 ans, elle est datée du gravétien et ça représente donc une femme ayant enfanté plusieurs fois avec les seins tombants, des hanches larges et un ventre proéminent Ce sont vraiment les parties du corps que l'homme préhistorique a voulu mettre en valeur puisqu'elles sont disproportionnées par rapport à un corps normal Autre particularité, le visage n'a jamais été travaillé C'est un principe dans cet art préhistorique, il y a très peu de visage humain Les pieds, c'est la même chose, ça ne les intéresse pas, ils ne les font pas Les mains sont très rarement représentées La Vénus de l'Ocel a été découverte sur un énorme bloc qui faisait plusieurs tonnes Il a été découpé pour pouvoir être renvoyé à Bordeaux Et il a fait extrêmement parler de lui C'est l'objet le plus connu du musée d'Aquitaine C'est notre Joconde Et ce qui a fait le plus parler, c'est cette corne Cette corne de Bovidé avec ses 13 incisions Pour certains, c'était un calendrier lunaire Pour d'autres, c'était une corne d'abondance Ça a été aussi un instrument de musique, une corne à boire avec des fruits fermentés Donc le plus vieux vin de l'humanité Bref, c'est l'art préhistorique qui a cette capacité à faire courir l'imaginaire Qui est assez impressionnante Puisqu'on a carrément eu une hypothèse Comme quoi la tête était celle d'un oiseau marin, le macareux Et la main, une patte palmée Donc nous, on ne sera jamais dans la tête de ces gens-là La seule chose que l'on sait, c'est que c'est un art qui leur est extrêmement cher Puisqu'il faut beaucoup de temps pour pouvoir faire une telle sculpture Et en plus, à l'ocèle, il y avait 5 bas-reliefs Représentant différents stades de cette période de la fécondité Entre l'adolescente qui n'a pas encore enfantée Jusqu'à la femme qui avait plusieurs fois enfantée Et on a une possible scène d'accouchement Donc on serait sur l'ocèle Dans ce qu'on pourrait appeler un sanctuaire En prenant beaucoup de précautions Qui serait liée à la fécondité Le premier gros débat qu'il y a eu Et les recherches sont toujours en cours C'est la disparition de l'homme de Néandertal Pourquoi il disparaît ? A quelle vitesse ? Comment ? Ça, c'est des questions qui sont encore en suspens Et qui sont encore dans l'actualité de la recherche Ensuite, il y a toute la réflexion sur l'art préhistorique On le voit autour du problème de la conservation de la grotte de Lascaux Là, à quoi sert cet art préhistorique ? Qui l'a fait ? Quand ? Comment ? Et est-ce qu'on peut le conserver ? Voilà un des sujets d'actualité de la recherche préhistorique Ensuite, on va avoir beaucoup d'interrogations Sur l'apparition de l'agriculture en Aquitaine Vers 5200 avant Jésus-Christ D'où est-ce qu'ils viennent ? Comment ils s'installent ? Quel est leur nombre ? Comment ils s'adaptent à l'environnement ? Et enfin, une partie importante pour nous C'était les Gaulois Qui étaient très mal présentés précédemment Et maintenant, grâce à la fouille très récente En 2007-2008 Du village de Lacoste Dans l'entre-deux-mers On peut répondre à énormément de questions Sur la vie quotidienne de nos Gaulois Donc le trésor de Taillac Découvert à Taillac en Gironde Au XIXe siècle Compronnait lors de sa découverte Un torc en or De 760 grammes Plus 325 monnaies d'or Principalement de ce qu'on appelle des statères Donc des pièces d'or Qui venaient des peuples des Centons et des Pictons Donc la région de Sainte et la région de Poitiers C'est une immense richesse à l'époque Évidemment, il fallait avoir un pouvoir extrêmement important Pour pouvoir accumuler autant de richesses Et surtout, pouvoir le sacrifier Car il s'agit d'un geste votif Envers une divinité Ces pièces de monnaie et ce torc Avaient été trouvées enterrées au sein d'une poterie Le tout à côté d'une source Il semble que l'eau était extrêmement importante Chez les Gaulois Puisque la majorité des dépôts votifs Que l'on peut retrouver à l'heure actuelle Sont toujours liées à de l'eau Que ce soit le trésor de Taillac Mais aussi, je pense au trésor de Fenouillet En Haute-Garonne C'était 5 torques en or à côté Proximité de l'eau Ou encore des armes Comme le javelot de l'île Saint-Georges Qui lui avait été volontairement déposé Dans un bras de la Garonne Aujourd'hui comblé Aux de la Garonne